Musique de générique Bienvenue dans le 26ème épisode du podcast Pelote et Repelote qui comme son nom l'indique à peu près est un podcast consacré au tricot Je m'appelle Clos, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram sous le pseudo Pelote et Repelote Et puis on va démarrer tout de suite parce que évidemment j'ai encore laissé le temps filer Et du coup j'espère que depuis la dernière fois que je suis venue vous dire des mots doux à l'oreille vous allez bien, que l'entrée dans l'automne s'est bien passée pour vous Qu'elle a été pleine de laine et de douceur Pour moi ça a été à peu près le cas Avec beaucoup de fatigue mais plein de choses chouettes aussi Et beaucoup de laine et beaucoup de douceur ça de toute façon Je vous propose donc de commencer sans grande surprise avec les projets terminés Depuis la dernière fois j'arrive pas à me souvenir quand c'était il me semble il y a deux mois à peu près Mais peut-être plus, si ça se trouve c'était fin août Et je vous avais parlé que des projets terminés Donc il va y avoir là de la nouveauté de nouveau Deux fois nouveauté dans la même phrase Bref, bon je vais arrêter de me perdre dans mon introduction Et je vous propose de démarrer Avec donc les projets terminés qui sont au nombre de 7 Alors il y a des petites choses dedans Enfin petites, plus petites que des vêtements Il y a déjà trois paires de chaussettes Sur lesquelles je vais passer relativement rapidement Parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire La toute première c'est une paire de chaussettes pour moi Faites en laine mondime Que Fédou, le monde de fées, m'a offert Que j'ai tricotées Donc c'était un reste de pelote Donc j'ai dû prendre un fil contrastant Pour faire les pointes et les talons Donc j'ai pris de la fil folk noire Je vais revenir un peu sur ce que j'avais dit Ces derniers mois sur la fil folk Que j'aimais beaucoup Que je trouvais résistante Là j'ai cassé plusieurs fois mon fil Je ne sais pas s'il y a eu une attaque de mythe Ou si la laine était fragile Mais j'ai dû la rabibocher à plusieurs reprises Donc j'étais un peu contrariée Ça ne m'a pas tuée Soyons claires Je m'en suis bien remise Mais bon voilà Comme les chaussettes c'est des projets un peu zéro cerveau Quand il faut commencer à sortir le matériel Pour faire des joints russes Alors qu'on était parti pour tricoter en rond sans réfléchir Ça me fait toujours un petit peu râler Voilà Je ne saurais pas dire si c'est la fil folk Si c'est cette pelote là Si c'est le fait qu'elle soit teinte en noir Et pas dans une autre couleur Qui l'a rendue comme ça Mais du coup j'espère qu'elle tiendra le coup Dans le temps aussi dans mes chaussures Puisque Mes chaussettes Je vis avec Je mets mes grosses godasses En hiver Je fais de la rando Je fais du footing Je travaille Je dors avec Même parfois quand il fait froid Donc la laine mondime Elle par contre rien à dire Je l'ai trouvée très agréable à tricoter Un peu plus épaisse Que mon fil fingering habituel Pour les chaussettes Je l'ai tricotée avec des aiguilles Deux millimètres vingt-cinq Des chaougou Que j'avais acheté à Clamartfield Que j'aime énormément D'habitude je n'aime pas le métal Mais là c'est vrai que pour Pour des tout petits projets comme ça Elles sont vraiment extrêmement agréables Légères Efficaces Alors par contre C'est toujours le problème du métal C'est que j'ai tendance à tricoter plus serré Qu'avec du bois Sachant que je tricote déjà serré sur du bois Mais je passe dedans Le premier enfilage a été un peu laborieux Et puis maintenant il n'y a plus aucun souci C'est de la laine Qui fait des petites Des rayures mais très très fines D'un rang à peu près Et donc au début Je comptais faire Un point de semis dessus Et en fait ça rendait pas bien Ça cassait le Ça cassait les rayures Et du coup On voyait pas non plus mes mailles envers Donc j'ai tout défait Et j'ai repris Juste en jersey tout bête Donc mes chaussettes Pour rappel J'ai tricote toutes De la pointe vers le haut Et je fais toujours un fishlip skisil Voilà Et puis rien d'autre à dire Sur ces chaussettes Qui sont bien chaudes Et bien agréables Et je remercie encore une fois Fidou Pour son petit cadeau La deuxième paire de chaussettes C'est une que je traînais Depuis un bon bout de temps Mais je sais pas si je vous en avais déjà parlé Il se peut que oui C'était une deuxième version Des Speckled Space Socks De Ah J'ai un Ah non Amanda Amanda Stephens Voilà Je m'en étais fait une paire J'avais adoré Le motif Aussi bien pour le rendu Que pour le geste Et donc là C'est une paire que j'ai faite pour un ami En laine Volbut Nanga Parbat Donc ça fait Ça fait des rayures De taille irrégulière Et des petits Des petits motifs Comme un pseudo jacquard À certains endroits C'est un ami Voilà Qui n'a pas peur Des Comment dire De la couleur Des vêtements originaux Et des stéréotypes de genre Et donc du coup Je lui ai choisi de la laine Rose Pour lui faire les chaussettes Je les ai tricotées En 2 mm et demi Sur mes Sur mes aiguilles Neat Pro habituelles En bois Donc Que j'aime d'amour Et Il y avait un truc important Ah oui J'ai changé un petit peu Ma recette habituelle Habituellement Donc pour des chaussettes Homme Je monte 36 mailles par face Et Je ne saurais que vous conseiller Soit d'agrandir votre taille d'aiguille Soit de monter 2 mailles de plus Parce que comme il y a des torsades Plus le point texturé Qui ressert Surtout si vous avez tendance à tricoter serré Voilà Les Celles que j'ai tricotées pour moi Sont Sont Un peu Un peu serrées Donc du coup Là j'ai monté 2 mailles de plus Pour être sûre d'avoir de la place Alors Je crains qu'elles ne soient du coup Un poil ou grande J'ai pas encore eu de retour Sur le fit Je sais pas si ça lui va Je sais qu'elles sont arrivées Dans la boîte aux lettres Mais je n'en sais pas beaucoup plus Est-ce que j'ai autre chose à dire Sur cette paire de chaussettes Non J'ai eu beaucoup de mal A me motiver pour les terminer Enfin pour les faire même tout court J'ai fait J'avais commencé la première De bon cœur Ensuite je me suis vraiment motivée En septembre Pour en tricoter Enfin finir la première Et démarrer la deuxième Et puis De nouveau Calme plat Pas moyen de les reprendre Et Et je me suis motivée A les terminer là récemment Pendant les vacances Pour Pour m'en débarrasser Troisième paire de chaussettes Ce sont de nouveau des chaussettes Pour moi J'avais un reste De laine haute oreillante Biscotte Biscotte En coloris cupcake J'avais fait une paire pour ma belle-mère Et puis du coup Du coup il m'en restait Donc je me suis dit Que j'allais m'offrir Ce petit reste En laine contrastante Puisque donc il me restait plus que 50 grammes Et j'aime pas les sockets J'aime bien que ça me remonte Quand même Que ça me couvre les maléoles Et puis surtout en hiver Je porte pas mal De chaussures Type Type Doc Martins Qui remonte quand même Chaussures montantes Donc j'aime bien Que mes chaussettes Remontent à peu près A la hauteur de mes chaussures Donc j'ai utilisé En laine contrastante Un reste De mon pull Mix entre le ravello Et l'herbarium Qui est donc de la Lanicia Mex Machina Colorine Colorine Je sais plus Un violet indigo Avec beaucoup de paillettes Alors ça a été l'occasion De me rendre compte Que cette laine Me grattait vraiment beaucoup Alors bon Au niveau des pieds Ça me dérange pas Mais du coup J'ai évité J'ai pas fait les côtes Avec Du coup mes chaussettes Sont un poil plus courte Que d'habitude Mais je les ai utilisées Que pour les orteils Et pour les talons Parce que Je sais que Les laines qui grattent Me dérangent pas Sur le pied En dehors des côtes Quand ça commence A remonter sur la jambe Je sens que ma peau Est plus sensible A cet endroit là Donc J'ai terminé Mes côtes Avec Avec ma laine auto-rayante Alors par contre Évidemment La laine biscotte Comme d'habitude C'est un régal de douceur Je les ai tricotées Là aussi Avec mes Chiaogoo De millimène 25 Et Elles sont très bien Voilà Avec des couleurs Bien peps Voilà Ça met de bonne humeur J'aime pas trop le rose Mais là pour le coup Au niveau des pieds C'est sympa Et donc voilà Pour les chaussettes Alors Oui Si Toutes petites Apartées Je crois que je suis à 16 ou 17 paires Pour moi Donc Je commence à avoir Un bon roulement Je commence à Plus porter Les paires Que j'aime pas trop Ou alors je les garde Pour Quand je sais qu'elles vont être Mises à rude épreuve Ou si elles risquent De prendre Si elles risquent De prendre l'eau Mais bon J'essaye d'éviter De mettre des chaussures Qui prennent l'eau Les chauvaux Ils pleutent Je fais de plus en plus Attention Parce que c'est pas agréable D'avoir les pieds moillés Alors Pour la suite Des projets terminés J'ai fait Deux petits Gilets Corrigan De Solène Quickslorer Je sais pas bien Comment ça se prononce Le A Dans L'O-A-R-E-R L'O-A-R-E-R Bref L-O-A-R-E-R C'est C'est un petit patron Que j'avais déjà tricoté Il y a fort longtemps Il y a une mouche Qui vole autour de moi J'espère que vous ne l'entendez pas Elle a tendance A se poser un peu Sur mon nez Je sais pas Je dois avoir un nez attrayant Donc je suis désolée d'avance Si je m'énerve après elle Donc je disais Le Corrigan Je l'avais tricoté Déjà Il y a fort longtemps Quand j'avais encore assez peu d'expérience Donc c'est un patron Que j'aurais tendance à recommander Aux gens qui débutent en tricot C'est un peu long Quand on n'a pas l'habitude Des torsades Mais là Maintenant avec mon niveau C'est passé comme une lettre à la poste Donc j'en ai fait un premier En taille 12-18 mois A moins que ce soit 12 mois tout court Attendez je vais vérifier Je vous mets en pause Non j'ai dit des bêtises C'est juste en 12 mois Ce qui est déjà pas mal Puisque c'est pour un bébé de 6 mois Mais qui apparemment Est un peu potelé Donc sa mère m'a dit Qu'il arrêtait là Il était passé aux 9 mois Et il n'y a pas de taille 9 mois Dans les modèles Et comme je tricote serré J'ai choisi la taille 12 mois En espérant que ça colle Sachant que j'ai expédié le colis ce matin Donc je n'ai pas encore de retour non plus sur le fit La designeuse conseille des aiguilles 3,5 mm C'est ce que j'ai fait Rien de particulier à dire sur ce patron Qui est très clair Il y a juste que les manches Sont proposées à plat Et moi je les ai tricotées en rond Et donc du coup Vu qu'elles sont tricotées à plat Elles sont proposées Juste après avoir fait le yoke Et là Moi du coup J'ai modifié Enfin j'ai rien modifié C'est juste que j'ai sauté l'étape des manches En les mettant en attente Sur un câble d'aiguille circulaire Et je suis passée directement au corps Et j'ai terminé avec les manches Puisque en fait Comme la majorité des tricoteuses J'aime moins tricoter les manches Cependant je ne les tricote jamais avant Avoir fait le corps C'était français cette phrase ? Je vais dire Ouais bon bref Vous avez compris Donc j'ai gardé les manches pour la fin Et de façon Pour de la laillette Les manches ça va quand même super vite Elles n'ont pas des bras d'oran autant Pour la laine J'ai utilisé de la Nord Drops En coloris jaune J'ai trouvé que c'était pas follement doux Après bon voilà Moi l'alpaga j'ai du mal C'est vraiment compliqué Alors après tout à fait supportable Mais c'est sûr qu'à côté du mérino Ça n'a rien à voir J'avais choisi cette laine Parce que je savais qu'il y avait de l'acrylique dedans Et du coup j'ai pas pensé à vérifier Et je me disais que bêtement Que ça serait lavable en machine Et en fait pas du tout Sur les étiquettes Il est recommandé de laver à la main Donc voilà Erreur de casting J'espère que mon ami ne m'en voudra pas Et j'ai utilisé un peu plus de pelotes et demi Donc c'est des pelotes de 50 grammes Pour faire mon 12 mois Voilà Alors encore une fois J'ai pas du tout vérifié Les mesures du petit gilet Avec celle du patron Qui sont indiquées pour le projet fini Donc j'ai aucune idée de la taille Voilà de toute façon c'était terminé Je me voyais pas le refaire Je me dis qu'a priori j'ai un petit peu de marge Parce que voilà La nord de Drops Elle est censée être Elle a un métrage Plus proche de la catégorie sport Que de la catégorie fingering Donc pareil avec de la laine un peu plus gros Je me suis dit qu'a priori ce serait un peu plus grand Donc voilà Et donc celui-là il va entrer dans le cal des oisillons Qui court jusqu'au 31 décembre Qui était organisé par Ricardo Canary Lotus Pour l'accompagner dans la confection Des vêtements pour son bébé Qui est né le week-end dernier Et bienvenue à lui Et donc du coup le deuxième corrigan Celui-là je l'ai fait en taille 3 mois Puisque c'est pour un bébé qui n'est pas encore né Et je l'ai fait avec mon reste de Malabrigo Sock coloris alcocile Avec lequel je m'étais fait le zweig Il me restait 85 grammes Donc un beau reste J'avais un peu peur d'être écraque Au niveau de la laine Et en fait non J'ai encore un petit reste D'une quinzaine de grammes je crois Je l'ai aussi tricoté en 3,5 mm Donc il est beaucoup plus petit évidemment Il est mignon comme tout Et puis là pour le coup c'est de la super wash Et c'est pour une copine qui tricote Donc elle sait comment entretenir les tricots Donc je ne suis pas très inquiète là pour le coup Et je me dis que ce sera apprécié Enfin l'autre aussi sera apprécié Il n'y a pas de soucis à ce niveau là Donc il va aussi rentrer dans le cal des oisillons Et il va aussi rentrer dans le cal culture de pelote Dans la catégorie il était une fois Avec des histoires de corrigan Je trouvais que ça allait bien Et j'ai un livre magnifique Enfin j'ai plein de livres Sur les fées, les sorcières Les drôles de petites bêtes Si j'enlève mes clés de ma poche Ça fera moins de bruit Et donc je pensais m'inspirer Voilà des textes et des images Du livre Halloween Sorcières, lutins, fantômes et autres croque-mitaines Aux éditions au bord des continents Et alors je pense qu'il y a plusieurs dessinateurs Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert Mais la moitié au moins des illustrations sont signées Jean-Baptiste Mange Qui fait des illustrations splendides Et j'aime énormément son travail depuis des années Donc je vous encourage à aller voir ce qu'il a fait Il a fait plein de livres sur les fées Notamment un double album Qui s'appelle A la recherche de féerie Et bon je les ai lus il y a 15 ans Mais en les parcourant On se met à épier tous les petits bruits autour de nous Et on se croirait un petit peu dans les bois Dans la forêt de Brocéliande Ou en Islande Et j'aime bien cette ambiance un peu particulière Peut-être le sang breton qui ressort un peu Pour ces deux petits gilets J'ai utilisé des petits boutons en bois Je les ai commandés sur le site Wish Alors c'est de la merde chinoise Là pour le coup C'est pas cher Mais c'est vrai que je galère tellement A commander des boutons A les attendre pendant des plombes Et des plombes à chaque fois Et du coup là j'ai commandé J'ai commandé tout un 3 lot de boutons Et en fait En fait c'est pas très malin Parce qu'ils font tous la même taille Et du coup ils vont être trop grands Pour la plupart de ce que je voudrais faire Donc tant pis pour moi C'est pas grave Mais là pour mes petits gilets Du coup aussi Il y avait un des lots de boutons Donc c'est des boutons en bois Vraiment tout simple Il y avait 3 tailles Dans le lot de boutons Donc j'ai pris les plus petits Est-ce que j'ai autre chose à dire ? Non je ne crois pas Je vais faire une petite pause tout de même Alors pour le projet suivant Il s'agit du châle Holly Gaff De Brooklyn Tweed Mais plus précisément C'est Budrun Johnstone Qui l'a designé Donc c'est un châle Que j'avais déjà tricoté Que j'adore Enfin qui me fait rêver Quasiment depuis Mon inscription sur Ravelry Je le trouve très géométrique Il est en dentelle intégrale Donc parfait pour moi Et en même temps J'adore tricoter la dentelle Mais Il y a très peu de dentelles Que j'aime au niveau du rendu Voilà Question de goût Mais cette dentelle là Fait partie de celle que j'adore Parce qu'elles sont Très géométriques Et pas trop représentatives J'aime pas quand ça forme J'aime moins quand ça forme des dessins Je préfère quand ça fait juste Des répétitions Voilà Enfin la géométrie quoi Arrêtez de le dire Je pense qu'au bout de 4 fois Vous avez compris Je suis désolée C'est à dire que Je suis toute seule Il n'y a personne Pour me faire des petits signes Comme quoi je suis en train de boucler Je l'ai tricoté Avec la laine Madeleine Toche Qualité Sock Coloré Grove Donc c'était Dans ma grande recherche Du kaki parfait J'ai eu toute une phase Pendant 6 mois 1 an Où j'ai acheté Du verre à tour de bras En essayant d'obtenir du verre Kaki pardon Et donc Ce n'est pas un verre kaki Après c'est un très joli verre D'ailleurs Depuis que je l'ai fini Je le porte Un jour sur deux Beaucoup en alternance Avec toujours mon châle préféré Je baisse la tête Parce que je l'ai autour du cool Et bien évidemment Ribbon Rails Dans un superbe coloris prune Et voilà en fait C'est les deux couleurs Super basiques Qui vont avec L'intégralité de mes vêtements Un châle prune Un châle vert Avec ça Je pourrais m'arrêter De tricoter des châles Mais j'aime trop ça Donc je vais continuer Pardon Donc la laine Rien à dire Elle est très douce Elle est un petit peu épaisse Elle se tricote très bien Je ne sais plus si j'ai dit Mais je l'ai tricoté en 4 mm Il y a juste que pour Je ne sais plus ce que disait le patron Je crois qu'il dit 4 mm Aussi Et j'ai manqué D'un tout petit peu de laine Pour terminer Pour Les 15 derniers centimètres D'I-Cord Ce qui est un Donc Si je parlais de la construction Alors c'est un châle On commence par la pointe C'est un triangle Déjà Comme vous pouvez le voir Qu'on commence par la pointe du bas Donc on remonte En faisant des augmentations De part et d'autre Et en faisant apparaître Nos motifs de dentelle Et puis Une fois arrivé en haut On va reprendre Ah oui On fait des jetés A chaque début de rang Donc On va repasser notre aiguille Dans toutes les Laissez nos mailles En attente En haut Ensuite On reprend Tous les jetés De part et d'autre Et on va tricoter Une toute petite bordure A 90 degrés Donc Tous les deux rangs On récupère On tricote deux mailles Ensemble Donc on récupère un jeté Et ce qui va former Ce petit motif De vague Sur les Sur les bords latéraux Et tout à la fin On reprend Les mailles Qu'on avait laissées En attente En haut du châle Et on fait un aïcord Et là Sur les 15 derniers centimètres Il m'a manqué De la laine Donc j'ai récupéré Mon petit reste De Du précédent Haligorth Que j'avais tricoté L'an dernier Dans un verre Plus foncé C'est de la Petit bout de Moi Non petit bout de laine Coloris Army C'est un châle Que j'avais offert A ma belle mère Mais il me manquait Trop fort Donc du coup Je me le suis refait Et je n'exclus pas De m'en refaire un Un jour Parce que J'aime beaucoup la forme Il a la bonne ampleur Pour moi Et c'est vraiment Un régal à tricoter Cette dentelle Le patron Est limpide En même temps Il est vraiment pas compliqué On fait tout le temps La même chose Et moi Je me lasse pas J'aurais pu Le faire Le double De la taille Je crois que Ça serait bien passé Je l'ai fait rentrer Dans Dans le Cale Culture de pelote Dans le thème Des petits trous Des petits trous Puisque C'est que de la dentelle Et j'avais Je m'étais amusée A faire une Une jolie photo Je l'avais mis Devant la fenêtre Un jour Un jour De soleil Et j'ai pris en photo Le sol Donc Où on voit l'ombre Avec tous les petits trous Justement Je le trouvais marrant Je vais vous la mettre De toute façon Vous devez l'avoir Sous les yeux Au moment où je parle Si je la retrouve J'espère Et je crois que j'ai tout dit À propos de ce châle Que je vous recommande Vivement Il est vraiment super J'ai pas précisé Ce châle Est disponible Donc c'est un patron payant Et en anglais Mais Il y a deux pages D'explications La première C'est tout le blabla Sur Sur les histoires D'échantillons De laine De machin Il suffit de lire De trouver De trouver le métrage Enfin voilà On sait Les chiffres sont écrits En chiffres Donc on n'a pas besoin De traduction Et après c'est une grille Donc il suffit De suivre la grille Donc accessible Je pense Pour ceux Qui ne tricotent pas En anglais C'est juste l'occasion De se familiariser Avec les trois abréviations Non il y en a plus Mais bon Les six abréviations De tricot en anglais Et à faire la traduction En français Je pense Pour un premier projet En anglais C'est très bien Si je reviens dessus Il y a une mise en garde C'est un châle Qui se tricote Normalement En deux tailles possibles Et donc C'est des Avec des Pardon Je perds mes mots Je fais des grimaces Pas possible Heureusement Vous n'avez pas ma face Quand je suis contrariée Je fais des grimaces Donc Je me suis perdue moi-même Je disais Oui voilà Que donc Pour la petite taille Il conseille De prendre Trois Pelotes Parce que c'est des pelotes De 50 grammes Dans la laine Recommandée Et pour la grande taille Cinq pelotes Mais les échevaux C'est l'équivalent De deux Ou de quatre Pelotes Pour eux Donc du coup J'ai fait Un motif de plus Que la petite taille Ouais c'est ça Je sais Quand je l'avais Tricoté l'an dernier J'avais essayé De faire Deux motifs De plus Et j'étais De Enfin Complètement En rade de laine Et de beaucoup J'avais juste pu Commencer la bordure A 90 degrés Donc c'était Vraiment pas jouable Avec deux échevaux On peut faire Un motif de plus Que la plus petite taille Après ça dépend Encore une fois Si vous tricotez Lâche ou serrée Moi j'ai tendance A tricoter Un peu serrée Pardon Et le métrage Est différent Selon la laine Qu'on utilise Selon la La texture De nos aiguilles Selon Si on est stressé Ou pas Ou fatigué Ou énervé Enfin voilà Je me rends compte Que si je suis smooth Je tricote plus smooth Si je suis fatigué Je tricote plus serré C'est assez systématique Et je me rends compte Que je voulais parler D'un autre truc Oui pas trop en anglais Gna gna Les corrigans Ils sont en français Puisque la designer Est française Et c'est des patrons C'est un patron payant Et les Speckers Space Socks C'est un patron Gratuit Et en anglais Et pour mes autres chaussettes C'est à peu près Sans patron À part le Le Fishlips Kiss Hill Qui est payant Et en anglais Voilà Et qui fait peur Mais il faut vraiment Vraiment aller sur les forums Et on nous dit Je crois De mémoire C'est la page 9 Qui est intéressante Mais ça se trouve Je dis une énorme bourde Et je vous avoue Que j'ai la flemme D'aller vérifier Mais vraiment Enfin voilà En fait il suffit juste De comprendre comment Et fabriquer un patron Un talon en rang raccourci Et après c'est juste Le rang raccourci lui-même C'est une maille jumelle Voilà Donc il faut apprendre à la faire À l'endroit et à l'envers Et après c'est d'une simplicité D'enfant Dernier projet fini Et la plus grosse pièce Il s'agit du pull Wool & Honey De Andrea Murray Qui est un patron Payant en anglais Mais c'est du beurre C'est d'une simplicité Super agréable à suivre On a des explications écrites Ou un diagramme D'habitude Je ne jure que par les diagrammes Mais là je l'ai trouvé Trop petit Alors après moi J'imprime mes patrons Parce que je tricote Je tricote pas toujours Devant l'ordinateur Et j'aime cocher Mes rangs au fur et à mesure Au crayon à papier Mode old school Moi je tricote Comme au 20ème siècle A quelques détails près Donc là j'ai suivi Les explications écrites Je vous mets cependant En garde Il y a Pas mal de pages D'explications Pour les Certaines tailles Et pas mal de pages D'explications Pour d'autres tailles Et j'avais pas du tout Fait attention Et du coup J'ai imprimé Genre 5 pages de trop 5 pages qui m'ont pas servi Parce que c'était pas ma taille Donc si vous l'imprimez Regardez Ça vous évitera de gâcher du papier Bon voilà Moi c'est parti C'est parti Dans du papier brouillon Tant pis Donc Il est préconisé En 3 mm et demi Ce que j'ai suivi Je n'ai pas fait d'échantillon Comme à mon habitude C'est un pull Qui normalement J'ai fait beaucoup de modifications Donc je vous dis Enfin je vais vous mettre De toute façon Une image Sur Madame Maury Directement Donc qui est censé être Assez large Et plutôt court Moi j'aime pas les plus courts J'ai toujours froid En bas du dos Donc je l'ai tricoté A ma longueur habituelle Et J'aime pouvoir bouger librement Dans mes vêtements Je déteste les emmanchures Basses Ça me gêne Dans ma manière de bouger Donc Je l'ai ajusté Pour Pour que Les emmanchures Tombent au niveau De mes aisselles Donc du coup Ce que j'ai fait C'est que J'ai fait des calculs Très compliqués Fidou pourra Le confirmer Puisque j'étais chez elle Quand j'ai vérifié Que tout pouvait correspondre Pardon Donc pour être sûr Que c'était jouable De m'arrêter Avant la fin du yoke Par rapport Au motif Donc d'hexagone Et les faire descendre Sur Sur le haut de mes manches Enfin sur le milieu De mes hanches Manches Pas hanches Pardon Et du coup C'est tout à fait Enfin Sur ma taille C'était faisable Alors j'ai tout noté Sur Ravelry Je vais peut-être aller chercher Ça pour l'avoir sous les yeux Voilà donc Pour ma taille Qui était donc La plus petite taille J'ai séparé J'ai séparé les manches Et le corps Au rang 42 De la deuxième section Et j'ai mis 49 mailles Pour le demi-dos Puisque le rang Commence en plein milieu du dos 72 mailles 72 mailles Pour chaque manche 98 mailles Pour le devant Et de nouveau 49 mailles Pour le deuxième Demi-dos J'ai alterné Mes échevaux Parce qu'ils n'étaient pas Du tout du même bain Et du coup C'était super bien Parce que Donc c'est C'est un pull Qui se tricote au point mousse En rond Et du coup J'avais un échevaux Qui faisait tous les rangs en droit Un échevaux Qui faisait tous les rangs envers Du coup J'ai quasiment pas de démarcation On voit quasiment rien dans le dos Alors que normalement Quand on passe du point en droit Au point envers Bah ça a tendance à dessiner une ligne Bon qui se gomme au blocage Mais là c'était quasiment nickel Déjà avant blocage Donc je vous conseille De faire pareil Moi je n'avais pas fait exprès Mais ça tombait plutôt bien J'ai fait des diminutions Et puis des augmentations Pour creuser la taille Donc trois séries de diminutions Quand je fais des diminutions Donc j'en fais deux de chaque côté De la ligne qui descend De l'aisselle à la hanche Et donc je fais ça évidemment des deux côtés Puisque a priori Je suis creusée pareil des deux côtés Et quatre séries d'augmentation Parce que j'ai les hanches Un poilou plus large Que ma poitrine Et comme je commençais à m'ennuyer Sérieusement sur le point mousse en rond Sur la partie du corps J'ai rajouté un hexagone Dans le dos Ces hexagones se font très simplement En fait c'est des mailles tirées Et qu'on va promener Enfin qu'on récupère quelques rangs plus bas Soit au point où on les a laissées Soit on les décale de quelques mailles Et du coup ça les fait se promener Et c'est ce qui crée le motif C'est très simple Mais ça fonctionne très bien C'est très ingénieux Bravo Les manches Je les ai faites à ma sauce Je n'ai pas regardé C'est des manches racards je crois Sur le patron Je les ai faites longues Je les ai faites très longues J'ai visé les jointures Du début de mes doigts Pour m'arrêter Et j'en ai bavé Franchement Alors le point mousse En rond En magic loop C'était horrible C'était affreux Je me suis fait mal Enfin vraiment J'ai rarement mal Dans les bras Dans les poignets Là j'avais les poignets défoncés A force de faire ça J'en pouvais plus Je me suis vraiment forcée En mode intensif Le droit de regarder aucun autre projet Tant que je n'avais pas fini ça Parce que je me suis dit Que sinon je ne terminerais jamais ce pull Et donc je l'ai portée la première fois Je me suis retrouvée Avec le bas du pull Qui m'est remontée au-dessus Du nombril Et les manches Qui donc m'arrivaient Au moment où je les ai tricotées Aux jointures des doigts Elles étaient Quasiment trois quarts J'étais démoralisée Alors il me restait un peu de laine Mais je n'avais aucune envie De rallonger tout ça Et puis j'ai rebloqué mon pull En tirant comme une brute Et là C'est bon Mais en fait oui Le point mousse Alors si on le bloque Agressivement Ça s'étend bien Mais ça a un potentiel De rebond De revenir à sa place Assez dingue Donc J'ai eu un peu peur Et puis finalement Le blocage Au blocage Tout s'est bien remis Donc je suis soulagée Donc voilà Toutes les modifications Que j'ai faites Pour la laine J'ai utilisé De la Malabrigo Sock Coloré Botticelli Red J'avais acheté Mes échevaux En plusieurs fois Donc ils n'étaient Pas du même bain J'en avais deux A peu près similaires Et un troisième Beaucoup plus foncé Que j'ai utilisé Pour les rangs Endroits Vu que sur du point mousse Les rangs endroits Sont plus renfoncés Donc du coup A priori On le voyait moins Et effectivement Sur le projet terminé Je trouve qu'il n'y a Rien de choquant J'ai quelques lignes Sur les manches Mais je m'en fiche Pas mal A vrai dire Je l'ai mis Dans le calc Culture de pelote Dans le thème Défi ultime Parce que Parce que voilà Le point mousse en rond Plus jamais Plus jamais Autant Toute la partie Yoke C'est sympa Parce qu'on emmène Les mailles Allongées Donc On ne le sent pas Trop passer Mais après Pour moi Ça a été Vraiment difficile Et puis Toute la partie ultime Parce que J'ai dû modifier Le patron Et je n'étais pas Sûre de moi Il y avait aussi Que c'est une couleur Que j'aime beaucoup Mais qui ne va pas Terrible J'ai tendance J'ai tendance J'ai tendance à avoir La peau Qui rougit Facilement Mais Mais bon Voilà J'ai J'ai osé Alors Je ne le porte pas Énormément Du coup C'est un peu Du gâchis Ah oui Dernière chose L'encolure Est assez haute Mais Après Elle n'est pas Oppressante Non plus Après Moi je n'ai pas De problème Avec les encolures Qui remontent bien Mais Moi ça ne me dérange pas Et puis pour le coup Si on veut avoir chaud Il faut y mettre Les moyens Et bien voilà Je crois que j'ai dit Tout ce que j'avais à dire Sur ce pull Qui est Un beau défi Pour moi Je vous propose du coup De passer Au projet En cours Je vais essayer De ne pas m'étendre trop Mais J'en ai J'en ai aussi Cinq Donc C'est beaucoup Je suis désolée Alors le premier Il s'agit Du Cozy Hubby De Marjena Koyacek Si je Je crois que je prononce bien Le L Est barré Et donc Il se prononce Non Il se prononce W Koyacek Voilà Et le Z Il se prononce J Je crois Parce que c'est J'avais eu Quelques cours accélérés De polonais A une époque Où j'avais dû travailler Avec des polonais Oui Donc il me semble Que c'est Marjena Koyacek Bref Vous en fichez bien De toute façon On ne va pas la croiser demain Donc je ne pense pas Qu'elle se vexera De notre prononciation Mais bref C'était la La minute Je trompe à lunettes Avec toutes mes excuses Je vais retirer mes lunettes Et on va continuer Ah Eh ben on voit Mes lunettes étaient sales Alors C'est un patron Payant Et anglais Qui est assez simple Qui se tricote En 3,5 mm Et du coup Comme je l'ai tricoté Avec de la drop snore Bleue cette fois Beau bleu pétrole Je venais juste De tricoter Le petit corrigan jaune Donc j'ai mesuré Mon échantillon J'ai fait un échantillon Je tricote de la layée Ça me fait mes échantillons Pour mes pull adultes C'est malin ça non ? Hein ? Bon sauf que du coup Le corrigan c'est un aller-retour Et le cosy hubby C'est en rond Donc en fait C'est pas tout à fait La même tension Je tricote plus serré Quand je fais du jersey en rond Que quand je fais des allers-retours Comme pas mal d'entre nous Je crois Du coup Du coup mon échantillon Était un peu petit Donc j'ai décidé De passer au 3,75 mm J'ai choisi La deuxième taille Mais encore une fois C'est un peu compliqué De prendre les mesures De l'amoureux Parce que Il a des grosses variations De carrures Entre l'été et l'hiver Puisque donc Il est maraîcher En été Il porte 800 kg Dans la journée Donc il est un peu plus Charpenté Qu'en hiver Où il fait de la physique Et où du coup Il n'y a guère Que son cerveau Qui puisse prendre De l'ampleur Mais ça dépasse pas Par les oreilles Donc ça va Bref On s'en fout Je suis désolée Je suis fatiguée Je me perds un peu moi-même J'avais dit que je faisais vite C'est foiré Bon Reprenons-nous Donc Oui Deuxième taille Sachant que Lui à la taille Il est vraiment Très 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 fin Il n'a pas de hanche non plus Donc Mais finalement Comme je ricote serré Ça se rétracte Et puis je ferai attention Au blocage A pas trop tirer dessus En espérant qu'il n'aille pas Se promener trop Sous la pluie Comme il avait fait Avec son pull Il y a deux ans Où il l'avait gardé Où le truc avait dégueulé Et s'est étendu Jusqu'à ses genoux Donc il a fallu Il a fallu Que je le rattrape Comme j'ai pu Mais il est trop long Maintenant Un petit peu Bref On verra Donc là Il ne me reste plus Qu'à faire le col J'ai fait Une modification Par inadvertance A savoir Si j'ai rajouté Quelques mailles Pour être entre La taille 2 et 3 Parce qu'il aurait été Serré aux emmanchures Sinon Qu'est-ce que j'ai modifié D'autre Le bas des manches J'ai pas du tout fait gaffe Comme les manches J'ai rajouté des mailles Parce que je tricote Trop serré en Magic Loop Et à la fin J'ai terminé Avec des côtes 1-1 Et puis en regardant le patron J'ai vu qu'en fait C'était pas du tout ça Qui était conseillé Du coup j'étais un peu déçue Parce que ça avait l'air très joli La finition proposée Mais bon J'avais déjà J'avais déjà fait une première manche L'amoureux m'a dit T'embête pas C'est très bien comme ça Moi ça me convient bien Ne touche à rien Finis tranquillement Ta deuxième manche Et ça sera parfait Donc voilà Il ne me reste plus Que le col Et donc C'est un projet Qui participe au Cal Manly Organisé par Liz Taylor Qui court jusqu'au 24 décembre Et je crois que les inscriptions Sont encore ouvertes Jusqu'à la semaine prochaine Le but étant De faire un Pull homme adulte Qu'on se motive tous ensemble Et on est C'est chouette Parce que ça donne des idées Pour des patrons Sachant que La sphère tricot Est quand même Pas hyper riche En jolis patrons pour hommes Donc là Ça permet de voir Un peu Un peu ce qui existe Qu'est-ce que je voudrais dire D'autre Ah oui La laine Je trouve qu'elle gratte moins En bleu Que en jaune Mais si ça se trouve C'est juste moi Qui ai un gros bug sensoriel Mais j'ai l'impression Que les pelotes bleues Que j'ai Sont plus douces Que celles que j'avais En jaune J'en avais commandé Neuf Le métrage indiqué En conseillait Plutôt dix Ah coque Non j'ai un doute Je ne sais pas Non je suis peut-être En train de dire une bêtise Donc j'annule Mais je crois Que je vais avoir Trop de laine Après encore une fois Je tricote serré Donc j'ai tendance A utiliser moins de laine Que ce qui est Donné dans les patrons Et un truc super Que j'ai fait Alors c'était Pour me faciliter les choses Au niveau de la pesée Pour le tournoi de Nittich J'avais donc neuf pelotes Je ne savais pas Comment peser Mais neuf pelotes Parce que j'ai une balance Minuscule C'est des balances Que l'amoureux utilise Pour peser ses graines Donc c'est vraiment Des trucs Hyper sensibles Mais donc le plateau Est minuscule En fait Il a une surface De 4 cm² Et donc Comment peser Neuf pelotes Sur une surface De 4 cm² Et bien J'ai pris Trois pelotes Par trois pelotes Je les ai Bobinées Et j'ai fait un joint russe Donc je les ai Bobinées Trois par trois Et du coup J'avais trois grosses bobines De 150 grammes Chacune Et du coup Un C'est pratique à peser Et deux Quand on tricote Du jersey en rond C'est un régal Parce qu'il n'y a pas De nœud à faire Pas de raccord En plein milieu du tricot Et du coup J'ai eu Très peu de raccord Enfin juste Deux raccords à faire Et les fils Sont déjà rentrés Ça fait une légère Surépaisseur Mais le joint russe C'est la vie Enfin J'ai découvert ça Il y a très longtemps Dans la première année Où je tricotais Et c'est quasiment Ce que j'utilise Systématiquement Pour raccorder Mes pelotes Ou mes échevaux Donc voilà Un projet qui est Bientôt en passe D'être fini Quoique le col A l'air d'être Assez long Donc il ne faut pas Que je crie victoire Trop vite Deuxième projet En cours Il s'agit D'une couverture En crochet La baby star Baby afghan Que j'avais déjà Crocheté Pour une amie Et là C'est pour une autre Naissance prévue Là cet hiver Qui rentrera aussi Du coup Dans le cal des oisillons Que j'ai fait En drops Mérinocoton Donc Cette fois-ci J'ai pris du beige Du vert Vert amande Vert pâle Et du bleu marine De nouveau J'aime beaucoup L'assortiment Aucune prise de risque Que je fais exactement La même progression Dans le nombre De rangs Et de changements De couleurs Que la dernière fois Ce qui était déjà Honteusement copié Sur Happy Sweet Peach Factory Qui avait fait Une très belle Enfin Plusieurs jolies couvertures En forme d'étoile Crocheté A priori Si ça a fait Comme la dernière fois Je vais utiliser Mes 15 pelotes Voilà Je vous renvoie A l'avant-dernier épisode Où j'avais déjà parlé De cette couverture Ou sur mon ravelerie Pour le détail D'utilisation De chaque couleur En fonction du nombre De rangs Sachant qu'encore une fois Je crochette serré Je crochette en 5 mm et demi Enfin voilà Ça dépend en fait Pas mal Du nombre de rangs Qu'on choisit De la taille de son crochet De comment on crochette C'est à valeur indicative Après ça permet effectivement De ne pas se retrouver En rate de fil En plein milieu du projet Là comme j'ai déjà tout fait Comme je l'ai déjà fait une fois Bah c'est pratique Je reprends exactement Les mêmes choses Et je ne me prends pas la tête Ça va plus vite Mais ouais Faudrait pas que Que je laisse trop traîner Parce que ça fait déjà Un mois que j'ai fait La première moitié Et puis que je n'ai pas retouché Donc il faut que Que je me motive un peu Que je me bouge le popotin Ensuite Troisième projet en cours Il s'agit d'une paire de chaussettes Encore une fois pour moi En laine biscotte De nouveau Autoriente Le coloris cette fois-ci C'est lila et moi Et donc c'est dans des couleurs Que j'adore évidemment Le bleu canard Et le violet Et je trouve que ces chaussettes Avec ces lignes Ces lignes foncées Enfin surtout Avec les lignes claires Qui virent vers le blanc J'ai l'impression Qu'elles viennent Enfin que c'est Des chaussettes d'extraterrestres Je les aime beaucoup J'adore 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 Je les trouve très énergisantes Et en laine contrastante Puisque je voudrais faire Une deuxième paire Enfin je voudrais garder 50 grammes Pour faire une autre paire Pour l'amoureux Parce qu'ils les aiment bien aussi Donc en contrastant J'ai pris un reste De candy wool Sock Coloris Coloris Lavande je crois C'est un reste D'un châle Que j'avais fait Pour une de mes tantes Le châle sirma Et les deux sont aussi Douces l'une que l'autre Ont à peu près La même épaisseur Donc c'est hyper Continu On passe d'un fil A l'autre Sans aucun souci Et je les ai quasiment terminés Il faut encore Que je fasse Je crois Deux rayures Et les côtes De la deuxième chaussette Et puis je pourrais Attaquer celle de l'amoureux Ou une autre paire Parce que J'ai peur de me lasser En faisant Deux paires de chaussettes Avec la même laine A la suite L'une de l'autre Et je les tricote Avec mes deux 25 mm Chiaogu Voilà Je crois que Je vais plus utiliser Que ça Pour mes chaussettes À moi Le projet suivant C'est le pull Alocasia De Marie-Amélie Design Premier patron De Marie-Amélie Pour moi Il était temps Un an après Non ? Deux ans ? Non ? Quand est-ce qu'elle a lancé Ses designs Les premiers ? Je me souviens plus Un an ou deux Et il y en a plein Qui me plaisent Mais C'est vrai que J'avais Pas peur Mais la flemme Plutôt De me lancer Parce que J'ai compris Que la majorité Des constructions De ces pulls Était un peu Dans le style De Rory Locatelli A savoir On fait Beaucoup de montage Provisoire On rajoute des petits Bouts par-ci Des petits bouts Par-là Ce qui fait Des constructions Hyper propres Hyper travaillées On est bien d'accord Mais Qui Enfin moi Je suis toujours Pas à l'aise Avec mes montages De mailles provisoires C'est pas propre Quand je les reprends J'ai beau faire Exactement Tout comme dans mon livre Tout comme dans les vidéos C'est jamais propre J'ai des mailles étirées Et je déteste ça Donc Ouais Ça c'était Une chose Qui me freinait pas mal Et Et puis Le fait d'avoir 40 000 fils à rentrer Après Ça ça me gave C'est C'est pas bien D'être feignasse Parce que ça vaut le coup D'avoir des belles finitions Mais Je vais avoir Tendance spontanément A me diriger Vers des encolures Des constructions En raglant Parce que Bah parce que C'est simple Parce qu'il n'y a Aucun Enfin Il n'y a pas de fil à rentrer À part le fil du début Et Ouais Et puis que Moi je trouve ça Tout aussi Tout aussi beau Qu'un truc plus travaillé Tant que c'est propre Bref Je m'égare de nouveau Pardon Mais donc là J'ai pris mon courage à deux mains J'ai fait mes montages Provisoires au crochet Ça marche à peu près C'est quasiment propre J'ai serré comme une brute Par contre Pour Pour compenser Donc j'étais un petit peu tendue Et puis Bah j'ai eu la bonne idée De m'asseoir sur mes aiguilles 3 mm et demi Et d'en casser une Donc J'ai fait là Tout le début Avec Une aiguille courte Une aiguille longue Et Ouais Du coup C'était pas super confortable Sachant que mon aiguille courte Elle est ronde Au bout Je sais pas pourquoi Et Et Voilà Et du coup Pour récupérer Pour faire des augmentations Ou Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui Il y a une micro torsade Sans aiguille auxiliaire Pour récupérer La maille Et la croiser C'est un peu galère Avec Avec une aiguille ronde Donc Là j'ai reçu ce matin Des nouvelles aiguilles Donc Je vais pouvoir Échanger ça Et pouvoir continuer Plus sereinement Mais J'ai déjà Rejoint Tous les demi Tous les demi Quelque chose Et je suis en train De faire le corps Là en rond J'ai terminé L'encolure enlevée aussi Et Et Je suis super contente Parce que C'est C'est très joli Et c'est très agréable A faire Et du coup C'est Ce petit motif Sur le Cette bande De devant Et Bah du coup Ça On s'ennuie pas J'ai choisi De faire La petite modification Avec L'encolure Dos rond Parce que Comme dit Moi j'ai Souvent froid La mouche J'ai souvent froid En haut du dos J'ai souvent froid En bas du dos Donc Du coup Une encolure V dans le dos Je sais que J'ai deux pulls Deux trois pulls Comme ça Et J'ai froid Chaque fois Que je les mets Donc J'ai beau mettre Des châles Ça ne suffit pas Donc Là J'ai Choisi la sécurité Même si Je trouve ça Un poil Moins Mignon Voilà Le but C'est Le tricot C'est bien Mais si C'est pour Que ce soit Des vêtements Qui soient Pas utiles Moi Ça ne m'intéresse pas Voilà Alors Au niveau De la laine Je tricote En Uncommon Thread Donc Qualité Uncommon Everyday Qui est Donc La fingering Retordu Basique En coloris M-Lock Que j'avais Pris A marguenay Dans un De ses Destaches Elle ressemble Pas mal Aux coloris Alkosil De Malabrigo Que donc J'ai utilisé Dans mon Zweig Et dans Dans le Petit Corrigan Que je vous ai Présenté Tout à l'heure Donc J'avais Un peu Peur D'avoir Deux Pules Exactement De la même Couleur Et en fait Le coloris M-Lock Autant En bobines Et en échevaux On dirait Du noir Avec un tout Petit Peu de Vert Et Autant Tricoté Il a Vraiment Une couleur De mousse Une mousse Très Comment dire Très Sombre On est d'accord Mais Avec de temps En temps Des petits Des trucs Verts Couleur Presque Lichen Et du coup Je trouve ça Magnifique Alors Il est un poil Trop sombre A mon regret Mais Mais Il va être Très beau Du coup On voit pas Très très bien Les détails Mais tant pis Moi je sais Qu'ils sont là Et voilà Du coup Du coup J'y ai pas touché Depuis une semaine Parce que Parce que Le dernier projet Que j'ai commencé C'est le Châle Sirma De Lille au fil Que j'avais déjà Tricoté Pareil L'an dernier Pour ma tante Donc je connais Je connais le modèle Je l'avais trouvé Très chouette Et je m'étais dit Que je me le referais Pour moi Ou pour quelqu'un d'autre D'ailleurs Parce qu'il est très agréable A tricoter C'est un châle Qui se tricote Avec deux échevaux En 3 mm et demi Alors bah Mes 3 mm et demi Était occupé Sur le halocasia Donc du coup Je le fais en 3,75 Et finalement C'est pas plus mal Parce que j'avais souvenir Enfin J'avais un énorme reste Quand j'avais fait La première version Alors après C'était avec de la laine Plus fine Que celle que j'utilise Maintenant Mais Je pense que Je vais quand même Avoir du reste Pas mal Donc je le tricote En la bien aimée Single Merino Superwash Colorit Tang Qui défonce la pupille Et c'est très bien Ça me change un peu Parce que là C'est vrai que Ces derniers temps Je trouve que c'est En dehors des chaussettes Tout ce que je tricote C'était un peu plat Un peu sombre Et donc là Ça fait du bien D'avoir un truc Qui me réveille un peu La rétine Et voilà Bah du coup Du coup Je l'ai commencé Juste à la fin Pardon Pour les bruits Que je fais Je l'ai commencé Tout à la fin Après avoir terminé Le dernier match De Nittich Et du coup Je n'ai touché Que à ça De toute la semaine Donc là Je dois être au Trois quarts Deux tiers De mon premier échevau Et je viens juste D'attaquer La troisième section Donc avec le point Texturé Tout rapproché Et la dernière section Ce sera Ce sera du point mousse Qui du coup Permet au châle D'avoir un beau tombé Une fois terminé Donc Alors là Ça y est J'attaque les rangs Qui font Wattmeill Wattmeill Maille Mais Mais vu qu'il y a Le point texturé Je trouve ça Assez agréable Et puis Le point mousse A la fin Ça sera long Mais ça voudra dire Que c'est la fin Donc Ça sera très bien Mais du coup Je crois que c'est tout Pour les projets En cours Alors Je vais vous parler Rapidement De mon orphelinat Donc Je suis un solde Négatif Qui l'eut cru Mais avec un nombre De pelotes Et des chevaux Monstrueux À savoir Que j'ai sorti 39 pelotes Ou échevaux Du stage Avec tous les projets Terminés Ou commencés Depuis le dernier podcast Mais 37 entrées Donc bon Alors bon Sachant que Voilà J'ai tricoté Pas mal de drops Il y avait Trois pelotes Pour le petit Corrigan Neuf pelotes Pour le Cozy Hubby Quinze pelotes Pour La couverture En crochet Donc C'est ça aussi Qui fait des chiffres Monstrueux Je me suis offert En septembre Quatre échevaux De Candy Wool Qualité Sock Trois échevaux Couleurs Radioactives Que je pensais Un peu plus fluo Que ça Mais qui vont Très bien Avec le dernier échevaux Couleurs Vertueuses Vertueuses Mais écrit en deux mots Vertueuses J'aime beaucoup Qui est un Ben fouet Couleur teal C'est vraiment On n'a pas de mots En français Pour dire On est entre le bleu Et le vert Coloris Col vert Canard Tout ça On navigue un peu Plutôt vert celui-là Splendide Splendide Et avec ça Je vais donc me faire Un châle Intégralement vert Avec deux échevaux De Donc de Radioactives Et un pull Joli J'ai oublié De qui il était Mais je vais vous le chercher Combiné avec un troisième échevaux Voilà Parce que j'ai envie D'un pull joli Multicolore J'ai envie de couleur J'ai reçu aussi Trois échevaux De Arco Iriciarn Ça c'était Mon cadeau D'octobre Coloris Corben Donc C'est du Vert Bleu Vert Canard Voilà Voilà Une petite Obsception Pour le bleu Vert Canard Peut-être Et puis J'ai pas encore reçu Mais là pour Pour novembre Je me suis offert Trois échevaux De Laine autorayante Scrum J'en avais juste envie Et tant pis Mais j'aurai des belles chaussettes Et je vous montrerai ça du coup une prochaine fois quand ça sera arrivé Et voilà Et bah je suis arrivée au bout Mon dieu qui l'eut cru ? Bon ça a encore duré trois plombs Je suis vraiment désolée Je vous remercie de m'avoir écoutée Pendant tout ce temps là D'avoir passé ce petit temps ensemble Je vais vous laisser bien vite Parce que j'ai la gorge bien sèche Je suis désolée pour la toux J'ai pensé à couper une ou deux fois quand je le sentais venir Et puis il y a eu d'autres fois où il s'est venu tout seul J'espère que ça ne cassera pas les oreilles Je vérifierai ça au montage Je vous souhaite à tous une douce fin d'année Dans l'idée j'aimerais bien réussir à réenregistrer un épisode Mais je vois bien que là plus les mois passent Plus je deviens feignante Donc si ça se trouve non On verra bien En tout cas prenez bien soin de vous De tout ce qui vous entoure Je vous souhaite tout plein de douceur Aussi bien dans la vie que dans les paniers de laine Voilà Je pense que la douceur au bout des doigts C'est celle qu'on a dans le cœur aussi Et si on a celle dans le cœur On peut...